Bonjour, on se retrouve sur CreatorKings 2, une petite vidéo tranquille pour mon pote Mathieu à qui je veux montrer. Donc là je vais prendre une civilisation au hasard, on va commencer avec le Saint Empire, étant donné que c'est assez facile. Donc je vais juste expliquer deux secondes comment ça fonctionne. Alors dans CrusaderKings 2, on incarne un seigneur. D'ailleurs le son du jeu va se calmer. Donc on incarne un seigneur, un comte, j'aurais très bien pu être ce Pekno là. Donc là on est l'empereur du Saint Empire. Donc je dispose de tous les DLC dont The Way of Life, ce qui fait que je peux choisir un intérêt. Alors quel intérêt je peux choisir ? Je peux choisir la guerre. Ce qui veut dire que je vais me concentrer sur la guerre, je vais gagner plus 3 points dans le Martial. Ce qu'on remarque 5 caractéristiques. La diplomatie qui influence forcément l'opinion que vont avoir les vassaux et les personnes en dehors de votre empire. Ce qui est super important dans ce jeu là. La chasse qui donne plus 1 de santé et plus 2 en Martial. Et qui peut aboutir à une caractéristique spéciale de chasseur. Si jamais vous arrivez à trouver la bête sauvage. Il y a l'intrigue de la séduction qui donne plus 2 d'intrigues. Donc ça c'est en général pour tout ce qui va être les assassinats. Ou on peut voir aussi les révocations de Comté. Toutes ces choses là. Et donc plus de fertilité, pourquoi ? Parce que séduction, forcément vous allez baiser de la femme. Donc ça marche mieux. Donc intrigue de base, intrigue que je crois. Voilà, c'est pour l'assassinat. La souveraineté qui donne l'intendance. L'intendance, plus elle est élevée, plus elle permet de diriger le domaine. Donc ensuite vous avez l'intendance qui lui va augmenter l'opinion que la cité a de vous. Donc la cité, c'est tout ce qui va concerner les bourgmestres. Les bourgmestres, en gros c'est les bourgeois, c'est ceux qui donnent les boules. Voilà. Et les boulesses, c'est important. Faut le savoir. Donc ensuite vous avez l'éducation. Donc l'érudition, c'est tout ce qui va concerner la religion. Et le taux d'innovation technologique. Donc ça reste assez important, parce qu'on verra la technologie après. Et je pense que le son est encore une fois un petit peu trop élevé. Voilà. Donc ensuite, on va retrouver la théologie. La théologie qui permet d'augmenter l'opinion que les vassaux du temple ont. Ce qui est super important, notamment chez les chrétiens. Puisque si l'opinion de vos vassaux religieux, c'est-à-dire les évêques ou les prêtres, est plus élevée que l'opinion qu'ils ont du pape, vous allez gagner de l'argent. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas l'impôt nécessaire. Mais une fois que l'impôt sera mis, ce sera différent. Donc là, il faut savoir qu'aussi, les lois sont différentes selon la civilisation, entre guillemets. C'est-à-dire que là, on est dans une monarchie élective. C'est-à-dire, on vote pour qui sera le prochain. Donc là, le prochain, pour l'instant, c'est lui. Moi, je suis dans la merde puisque mon héritier, c'est ma sœur. Donc il me faut un gamin parce que j'ai 16 ans. Donc on va choisir des ambitions. Alors comme ambition, on peut choisir le mariage. Mais là, je suis déjà marié. Donc il ne va pas y avoir de problème. Je peux choisir d'avoir un fils qui me donnera 10 de piété si jamais ça se réalise. Avoir une fille. Devenir le plus grand souverain. Donc gagner 1000 de prestige. Enfin, avoir plus de 1000. Être un modèle de vertu. Donc posséder une piété supérieure à 500. Ou amasser des richesses. Ça permet de gagner quelques caractéristiques. On le voit. Et surtout, quelques relations. Parce que vous avez différentes. J'ai oublié de présenter aussi la famille. Donc forcément, vous tournez vers votre famille. Vous en occupez. Ou la popularité qui va vous permettre d'aller boire un coup avec vos potes. Oui. Je vous le montrerai. On peut lui dire comme ça. C'est... Ça te dit. Tiens. Avoir un coup. Hop. Et s'il accepte de venir, il acceptera. Donc on a la caractéristique. Donc on a le pognon. Donc avec le solde mensuel qu'on reçoit. On a le prestige. Le prestige qui est calculé. Vous voyez comment. La piété. Qui est... Il faut avoir une piété positive. Parce que sinon, le pape, il peut vous excommunier. Et à partir de ce moment-là, vous êtes dans la merde. Parce que tout le monde va vous déclarer la guerre. Donc la taille de votre domaine qui est régie par l'intendance. Et par aussi les caractéristiques de votre femme. C'est pour ça qu'il faut bien choisir sa femme. Parce que là, elle a des caractéristiques plutôt nulles. Elle aurait des meilleures caractéristiques. Je récupère la moitié en fait. C'est ce qui est intéressant. Donc ça, c'est le nombre maximal de vassaux permis. Ce qui veut dire que votre empire a quand même des limites. Vous ne pouvez pas avoir autant de vassaux possibles. Ce qui nous amène à parler de la délégation du pouvoir. Oui. Parce que vous possédez l'empire. En dessous de l'empire, il y a les royaumes. En dessous de les royaumes, il y a les duchés. En dessous de les duchés, il y a les comtés. En dessous de les comtés, il y a les évêchés, les cités ou encore les châteaux. Mais là, je n'en ai pas encore sur la main. Voilà, les baronis. Donc il faut savoir que si vous êtes propriétaire du duché, tous ceux-là seront vos vassaux. Alors que si, lui par exemple, il est propriétaire de tout ça, moi je ne suis propriétaire que d'un seul vassal. Donc c'est important quand vous arrivez à un nombre propre élevé, de créer des titres. Tout simplement pour les attribuer. Mais plus vous créez des titres, plus vos vassaux vont être puissants. Et plus vous risquez justement des factions. Puisque les vassaux pas contents peuvent se rebeller contre vous. Vous faire la guerre ouvertement et vous détrôner. Vous mettre en prison ou carrément vous exclure. Et piquer vos territoires. Et c'est game over. Donc là, au niveau de l'ambition, on va choisir d'avoir un fils. On va faire quelques minutes de gameplay quand même. Donc les affichages, oui c'est important. Donc là, ça m'indique que j'ai des revendications ducale sur plusieurs comtés. Ce qui veut dire que là, je peux déclarer la guerre à la France. Pour récupérer un comté. Voilà. Un comté qui m'appartient. Enfin, des comtés qui m'appartiennent de Jure. Qu'est-ce qu'on appelle les comtés de Jure ? Les comtés de Jure, c'est ce qui appartient à l'Empire. Là, on voit que de Jure, mon empire, il est censé être comme ceci. Sauf que là, en réalité, il s'étend jusque-là. Donc de Jure, je peux revendiquer ces territoires-là. Sinon, il y a un autre moyen de faire des revendications. Tout simplement pour des personnages. Même si je trouve ça inutile. Parce que là, c'est ma mère qui deviendrait une duchesse de Poitou. Mais elle ne rentrerait pas dans mon empire. Elle restera duchesse de Poitou, sans plus. Sinon, il existe... Voilà. Là, c'est l'onglet. Un des onglets, les principaux. Vous avez vos conseillers. Alors, vous avez le chancelier. Qui, lui, peut améliorer vos relations avec un seigneur. Ce qui est super important quand il y en a un qui vous déteste. Ou fabriquer des revendications. Justement, ça, pari. J'ai aucune revendication dessus. Qu'est-ce que je fais ? Hop ! Des revendications. Et au bout d'un certain temps, il va me dire... Et je peux faire une revendication. Est-ce que vous voulez ? Donc là, vous dépenserez du prestige et de l'or. Et vous pourrez faire la guerre pour Paris. Que je ne pouvais pas récupérer avant. Il peut aussi semer la discorde. Pour faire chier les gens. Voilà. C'est une bonne tactique. Si vous avez votre maréchal. Qui, en général, est celui qui a la compétence martiale le plus élevé. Puisque lors d'un combat, je vais vous montrer les troupes. Où vous avez la possibilité d'avoir 3 maréchaux. Donc là, c'est pas... C'est pas le bon exemple. Parce que c'est 3 armés. C'est disparate. Donc je vais les rassembler. Donc là, j'augmente le temps au maximum. Parce que moi, ça me convient le mieux. Donc là, vous avez des petits événements mineurs qui vont pop. Mais ça, c'est pas important. Moi, je m'en occupe pas. Donc là, on remarque qu'on peut avoir 3 flancs différents. Donc votre maréchal, soit vous le laissez dans son boulot. Soit vous le rappelez. Si vous rappelez, vous pouvez rechercher des technologies militaires. Sachant que, bah, il y a... C'est un taux beaucoup moins élevé. Vous pouvez former des troupes. Au bout d'un moment, vous allez avoir plus d'unités. Ou une reconstitution plus rapide. Vous pouvez mater une révolte aussi. S'il y a un taux de révolte trop important dans une région. Vous avez votre intendant. Votre intendant, qu'est-ce qu'il va faire ? D'abord, on va enlever l'armée, puisque c'est chiant. L'intendant, il peut percevoir des impôts. Donc il y a des chances, à un moment, que vous receviez de l'argent. Ou au contraire, qu'il se fasse attaquer. Pareil, lui, en entraînant des unités, il peut se faire attaquer. Ça, c'est relou. Il peut aussi superviser la construction. Ce qui diminue le temps requis pour faire une construction. Puisque, je vais vous montrer. Vous avez différentes constructions disponibles. Donc là, malheureusement, je n'ai pas assez d'argent. Et là, je n'ai pas le niveau technologique nécessaire. Mais dans des petites cités, voilà, qui ne sont pas bien améliorées. Vous pouvez faire des améliorations. Donc les améliorations, là, on voit, ça va augmenter la taille des troupes. Les revenus fiscaux, le niveau de fortification. Et donc là, c'est toujours des augmentations qui sont utiles à faire. Et qui permettent d'avoir un gros comté et une grosse base. Par contre, vous ne pouvez les faire que sur vos territoires. Ou chez les vassaux que vous possédez. Enfin, pas les vassaux que vous possédez, pardon. Les vassaux directs. Ce qu'on appelle les vassaux directs. C'est là, mon évêque. C'est là, mon bourgmestre. Mais votre duc, vous ne pouvez rien toucher chez lui. Et encore heureux, parce que je n'allais pas lui faire des trucs. Parce que ça coûte vachement cher. Voilà. Ah si. Bah voilà. Les vassaux directs, vous pouvez alors. Donc j'ai dit une connerie. Mais vous pouvez faire des améliorations. Mais laissez-les faire. En général, ils les font tout seuls. C'est vrai que concentrez-vous surtout sur les domaines que vous possédez directement. Pour avoir une levée du domaine très importante. Parce que là, vous avez la levée des vassaux. Sauf que justement, on n'est pas en guerre. Et si on n'est pas en guerre. On ne lève pas les bannerailles. Parce que même lorsque l'on est en guerre offensive uniquement. Il va y avoir un taux de contestation. Vous allez voir. Il y a un moment où ils vont dire. On n'est pas d'accord. Les troupes sont levées depuis trop longtemps. Et ça va diminuer les relations avec les autres. Donc là, je ne sais pas si ça va le faire en dehors d'une... Voilà. Les troupes des vassaux ont été monopolisés depuis trop longtemps. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et quand vous menez une guerre. Faites en sorte qu'elle soit très rapide. Un peu le principe de la blitzkrieg. Par contre, lors d'une guerre défensive. Il n'y a pas ça. Ça, ça ne l'est pas. Parce que justement, vous défendez ce de leur territoire. Donc là, on voit qu'il y a une demande de mariage aussi. Ça peut arriver. Un mec qui vient me demander. Est-ce que je peux me marier à une courtisane ? Bon, allez, vas-y. Moi, ça ne me coûte rien. Ça ne lui coûte rien. Donc ensuite, on va continuer dans ces personnages-là. Donc vous avez le maître espion. Qui lui peut dévoiler des complots. En général, on le met dans la capitale. Qui peut aller tisser un réseau d'espionnage autre part. Pour essayer de corruptionner. Je ne sais pas si ça se dit. Mais de corrompre. Voilà. Chez l'ennemi. Ça marche souvent. Ou étudier une technologie justement. Donc on verra l'arbre après. Ce qui sera préférable. Ce qui est pas mal. Ça permet d'avoir une technologie gratuite. Ou une avancée technologique. Et ensuite, on retrouve le chaplain. Qui, lui, peut faire du prosélytisme. C'est-à-dire convertir un comté. Puisque là, vous avez plusieurs onglets. Donc il ne faut pas s'en faire. Il y a plein d'onglets. Mais ça, ça ne sert à rien. Ça, ça ne sert à rien. Les relations, on s'en fout. La religion, ça c'est super important. Là, on voit qu'ici, c'est slave. Alors que nous, nous sommes catholiques. Donc on va aller convertir ces païens. Sinon, vous pouvez faire des recherches technologiques culturelles. Donc on verra dans l'onglet technologie. Puisqu'il y a trois différents types de technologies. Où vous pouvez améliorer les relations religieuses. Avec l'un de vos prêtres. Ou alors diminuer la relation du prêtre avec le pape. Ce qui en soit revient au même. Puisque vous rappelez-vous tout à l'heure. On a dit que plus il vous aime et moins il aime le pape. Et plus il vous apportera d'impôts. Donc vous avez aussi la culture. Donc nous, on est majoritairement allemand. Mais ça se peut qu'on ait des vassaux qui ne soient pas allemands. Donc je vais essayer d'en trouver un. Puisque là, on voit lui par contre. On a des points positifs et des points négatifs. Voilà, étrangère. Lui, il est français. Donc le problème, c'est qu'on va toujours avoir un malus au niveau de son opinion. Donc on remarque aussi qu'il veut différents contrôles. S'il souhaite le contrôler, c'est qu'il souhaite un vassal qui normalement lui revient de jure, de droit. Donc ça, en général, on lui accorde. Mais étrangère, comment on fait pour régler ça ? Et bien, c'est simple. On regarde toujours son héritier. Son héritier, il sera français, tout comme lui. Et c'est nous qui allons les éduquer. Parce qu'on peut éduquer des enfants. Et lors de l'éducation des enfants, on pourra... Bon, il y a un taux de pourcentage. Ce n'est pas aussi systématique. Mais on peut les faire devenir de la même culture que nous et de la même religion. On peut leur faire acquérir nos traits. On choisit ce qu'ils vont devenir. Et ça, c'est quelque chose de super important. Surtout pour vos fils. Les faire entraîner par les meilleures personnes. Donc ensuite, il y a la ville des 40 vassaux. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Parce que j'ai pris un grand empire. Voilà. Donc l'économie, en général, on s'en fout. On remarque que l'économie est plutôt excellente dans le monde arabe. Le monde arabe est vraiment très, très riche. Comparé à l'Europe qui était assez pauvre. Et la Scandinavie et la Russie, c'est très difficile d'y jouer. Franchement, c'est très difficile. Et le monde arabe est très, très riche. Donc là, on voit les duchés de Jure, qui sont en général pas respectés. Donc les royaumes de Jure, qui ne sont pas construits. Il faut le dire. Les empires de Jure, qui ne sont pas construits non plus. Donc là, vous avez les risques de révolte. Donc ça, c'est là où on a les matées des révoltes avec le maréchal. Vous avez les dynasties. On remarque que pour l'instant, ce sont les salians, les capelles, les normandies. Voilà. Vous avez les opinions, ce qu'ils pensent de vous. Moi, qui ne m'aime pas, je m'en fous. Les maçons directes. Donc ça, c'est le Saint-Empire. Ça, ce sont les duchés. Donc tous les duchés. C'est ceux qui sont directement raffinés à moi-même. Vous avez les zones marchandes de la République. Parce que la République est un style de jeu différent. En fait, vous avez différents styles de jeu. Grâce au DLC. Donc là, ça ne change rien. Le plus important, de toute façon, c'est les royaumes indépendants, concrètement. Il y a différents styles de jeu. Vous avez les chrétiens. Les chrétiens qui peuvent être appelés aux croisades par la papauté. La papauté, on peut aussi faire la guerre. Mais bon, là, je n'ai pas de raison valable. Parce que oui, il faut une raison valable de faire une guerre. Vous ne pouvez pas faire une guerre juste pour faire une guerre. Sauf si... Donc là, ça ne marche pas parce qu'ils sont catholiques. Mais si vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas catholique, comme lui, lui, il n'est pas catholique. Guerre sainte, directe. La guerre sainte, c'est quoi ? C'est tous les chrétiens peuvent me rejoindre. Et tous ceux de sa religion peuvent venir le défendre. Ce n'est pas une croisade. Mais en général, les troupes à proximité vont venir aider pour repousser l'envahisseur. En général, ça se passe souvent comme ça si vous attaquez les musulmans. Quand vous attaquez les païens, ce qu'on appelle les païens, ce n'est pas l'orthodoxie, justement. On va se remettre en religion. Les païens, ce sont les Slaves, les Somunesco, les Tengri, les Oroastriens, les Manichéens... Non, pas les Hindous. En fait, les Indiens, c'est un peu bizarre comme style de jeu, c'est qu'ils ont trois religions qui dominent. Il y a l'hindouisme, le bouddhisme et le janiisme. Chez les musulmans, vous avez le sunnisme et le chiisme. Le bouddhisme, qui est une hérésie chrétienne, clairement. C'est considéré comme une hérésie. Mais ils ont quand même un pape à eux, mais on peut leur faire des guerres saintes. Sauf que là, on est forcément trop loin. Il faut que ça reste dans la proximité. Donc là, on a fait à peu près le tour de ce qui est comme ça. Donc oui, je vous disais, les républiques, le but est d'établir des postes marchands et de faire du pognon. Et comme vous n'avez pas beaucoup d'unités parce que vous ne possédez aucune ville, Là, on voit Venise qui est une république qui ne possède que Venise. Par contre, si regarde, elle possède énormément de camps ici. Et là, elle ne possède même pas de cité. Mais elle peut un jour dire, toi, je te fais la guerre et je récupère ta cité. Et ensuite, toi, je te fais la guerre et je récupère ton comté. C'est comme ça que ça grandit une république marchande. Donc c'est assez difficile à jouer. Mais étant donné que vous touchez beaucoup d'argent, vous appelez beaucoup de mercenaires. Et il y a un système de domaine qui est différent et que je ne peux pas vous montrer. Après, chez les musulmans, il y a une thématique différente. Vu que la religion impose plusieurs choses. Déjà, la décadence. Il faut savoir que vous avez la décadence qui augmente ou qui diminue. Si elle est à 100%, vous avez une guerre qui éclate. Une guerre énorme pour vous renverser. Ça, c'est une certitude. Donc la décadence, il faut la réduire. Il faut la réduire en faisant, bien entendu, le ramadan. Qui est quelque chose d'important. En faisant votre pèlerinage à la Mecque. Ce qui est important. En savoir que là... Bon, je ne peux pas le faire. Mais nous, on peut faire notre pèlerinage aussi. Chez les chrétiens. A Jérusalem. Alors que... Donc la Mecque, c'est ici. Jérusalem, c'est par là. Voilà. On peut faire notre pèlerinage. Ça dure quelques jours. Vous avez des événements. Vous pouvez gagner des caractéristiques. Alors que les Byzantins, qui sont orthodoxes, ne répondent à aucun pape. Eux, ils répondent tout simplement aux Patriarches. Leur Patriarche qui est... Qui fait complètement partie de Constantinople. Qu'on peut aussi appeler Byzance. C'est au choix. Donc j'ai fait à peu près tout. Non, les païens peuvent réformer leur religion à partir du moment où ils disposent des lieux saints. Donc là, on va voir. Je clique sur les catholiques. Je vois quoi ? Je vois qu'ici, c'est un lieu saint de la foi catholique. Ici, c'est un lieu saint de la foi catholique. Je clique sur les Romuva. Si jamais j'arrive à prendre ces quatre points importants pour les Romuva, je peux reformer la religion pour qu'elle devienne une vraie religion et non plus une religion païenne. A savoir que la religion païenne donne un gros malus d'attrition. C'est-à-dire que je ne peux ramener que 1000 unités sur son territoire. Sinon, je subis de l'attrition et je vais perdre des unités par tour, par jour, par mois, je ne sais plus trop. Alors que là, c'est 20 000. Concrètement, 20 000, 15 000, 21 000. C'est beaucoup. Sauf que là, c'est 1000, parce que justement, ils sont païens. Ce bonus-là, vous le perdrez. C'est une certitude. Mais réformer permet aussi de lancer des croisades. Permet aussi de vous faire définir le chef spirituel. Savoir que les chefs spirituels, en général, il n'y a que chez les... Voilà. Le cali, il n'y a que chez les Fatimides pour l'instant. Ça dépend de l'époque, en fait. Mais en général, chez les musulmans, vous avez le calife chiite qui est aussi l'empereur. Et chez les Sanjouk, ce n'est pas le cas. Mais vous avez normalement aussi le calife. Il faut venir un peu plus tôt dans le temps, puisqu'on est en 1067. Il faut savoir que le jeu peut commencer en 769. Un petit peu avant Charlemagne. C'est le DLC qui le permet. Et il s'arrête vers 1400 et des brouettes, lorsque les Sanjouk, justement, prennent Constantinople. Et donc, le jeu continue après vers Europa Universalis IV, que je présenterai aussi, qui est un très très bon jeu. Mais le système est complètement différent et qui est très très intéressant. Donc ensuite, on va continuer vers les lois. Donc là, les lois, je remercie Agnatico-Cognatic, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les femmes aussi peuvent hériter. Donc là, Agnatic sauf les hommes peuvent hériter. C'est vrai que ça fait un peu machiste. Mais rappelez-vous qu'on est au Moyen-Âge, où la femme, c'est juste un objet, disons-le. Là, mes filles, elles ont servi juste... Voilà. Là, je veux la marier à quelqu'un. Je vais la marier au prince. Deux-jeux ne sait qu'elle... Enfin là, je ne peux pas parce que c'est une... Parce que voilà, elle est chaste. Donc personne ne veut d'une femme chaste. Elle, c'est une bâtard. Personne n'en veut. Mais là, elle a été mariée au roi de la Hongrie. Comme ça, le roi de la Hongrie devient mon allié. Donc les femmes servent souvent à faire des alliances et pas à autre chose. Désolée, mesdames. Mais c'est comme ça. Donc là, les relations, voilà. Les liens du mariage. Les amantes. Ça, c'est par rapport aux séductions. Les rivaux. Parce que oui, faire la guerre permet de faire des duels contre des gens. Et vos amis. Des événements à la tour. La cour. Les gens que vous possédez. Donc tous vos conseillers. Ça, c'est une certitude. Et des personnes qui sont là. Vos fils. Votre famille. Ou des personnes que vous pouvez engager. Notamment à l'aide. Inviter un homme sain. Voilà. J'ai un homme sain qui vient d'arriver. J'ai un nouveau noble. J'ai une nouvelle pute. Pardon. Une nouvelle femme. Et je peux aussi emprunter de l'argent aux juifs. Donc ça, c'est très important en cas de guerre. Mais après, il faut les rembourser. A savoir que vous empruntez 300 et vous rendez 350. Donc c'est pas très cher. Vous pouvez acheter une indulgence pour repêcher. C'est-à-dire que le Saint-Père, s'il le veut, il vous bénira. Contre de l'argent, bien sûr. Et vous pouvez aussi expulser les juifs si vous voulez pas rembourser votre dette. Par contre, vous allez payer en diplomatie. Et c'est des choses pas forcément envisageables. Donc on va revenir sur les lois. Donc on peut faire les lois aussi, que ce soit que les femmes qui dirigent. Mais ça, vous le voyez au niveau des traits rouges. Il faut qu'on soit basque, cathare ou messalien. Sinon, ce n'est pas possible que les femmes dirigent. Enfin, que les femmes uniquement dirigent. Parce que là, c'est de la nomination. Donc s'il y a une femme, je peux voter pour elle. Bon, il n'y en a pas malheureusement. Mais voilà. Donc là, vous avez l'autorité royale. Donc là, il est au minimum. Donc les vassaux, ils sont contents, ils font ce qu'ils veulent. Vous pouvez l'agrandir pour augmenter le nombre de troupes qui vont vous donner. Mais moyennant une opinion plus faible. Donc là, on voit, c'est moins 5. Là, vous avez le double de troupes, mais c'est moins 10. Là, vous avez 60%, mais c'est moins 20. Et max, c'est moins 30. Et vous avez 80% de leurs troupes disponibles. Donc pour faire la guerre, c'est idéal. Mais moins 30 d'opinions, c'est très difficile. Parce que là, je suis en place depuis pas longtemps. Donc je n'ai aucun... Voilà. Si, j'ai déjà le bonus du long règne, plus 1. Mais il faut savoir que quand je commence à régner, j'ai un malus de court règne qui est très important. Qui commence à 10 ou 15, il me semble. Et c'est pour ça que l'autorité royale, il faut vraiment y aller petit à petit. Donc l'investiture, elle peut être libre. Donc le chef religieux, il n'aime pas ça forcément. Mais vos évêques et vos suzerains et ecclésiastiques, ils sont contents. Puisque vous pouvez choisir directement dans l'onglet de la religion leurs successeurs. Donc vous pouvez mettre votre fils, si jamais vous voulez qu'il y soit. Vous pouvez faire aussi l'antipape, un antipape. C'est-à-dire qu'il faut un certain nombre de prestige. Mais que les impôts reviendront à votre antipape. Qui ensuite, lui, vous donnera des impôts. Donc en gros, c'est tout rentable. Et donc vous avez le collège des cardinaux qui décide des prochains cardinaux prévus. Donc là, on remarque que c'est l'un des miens. Et les cardinaux sont ceux qui peuvent être élus pape. Donc si vous avez un pape qui a été l'un de vos vassaux précédemment, vous ne perdez pas votre territoire. Mais c'est plus avantageux. On regarde actuellement qu'on a deux cardinaux qui sont chez nous. Donc c'est un grand avantage. On peut aussi mettre de l'argent si on veut augmenter le score. Mais bon, le score, regardez comment il se fait. Voilà. Au niveau de l'opinion, de leur pouvoir. S'ils sont petits prêtres ou carrément évêques. Au niveau de la caisse électorale. Donc là, c'est l'argent que j'y mets. L'opinion de leur seigneur. La culture italienne. Puisque en général, au Moyen-Âge, c'était les Italiens qui devenaient pape. Les réuditions. Donc c'est la cinquième caractéristique. Leur piété. Donc lui, il n'est pas très pieux. Et l'âge. L'âge qui est une grande caractéristique. C'est pour ça qu'il n'y a que des vieux. Malheureusement. Donc revenons au niveau des lois. Ensuite, vous avez la centralisation. Qu'est-ce qu'est la centralisation ? Plus vous centralisez, plus votre domaine va être grand. Mais moins vous aurez de vassaux. Là, on regarde qu'au minimum, vous avez 10 vassaux. Là, le nombre maximal de vassaux, ça diminue en fait. Ça n'ajoute pas plus 5 au plus 10. Ça diminue. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à 44, on sera à 39. Mais là, au lieu d'être à 5, on sera à 6. Je pourrais posséder plus. Jusqu'à vous retirer des vassaux, mais avoir un domaine plus grand. Donc ça, c'est bien pour les petits royaumes. Mais pour les grands royaumes, c'est mauvais. Alors, qu'est-ce que la vice royauté ? Ça, c'est quelque chose que je ne pourrais pas vous présenter. Parce que c'est nouveau. Ça a été mis dans une mise à jour. Et je ne connais pas trop. Mais... Les vice royauté, oui, je ne sais vraiment pas ce que c'est. Mais ça diminue. Ça diminue. Il faut un légalisme assez grand. Donc on verra la technologie après. Donc ensuite, l'administration, elle peut être féodale ou impériale. À savoir que les vassaux féodaux, ce sont les vassaux normaux. Et ça va augmenter grandement vos vassaux. Plus 25, la regarde. Mais ça, c'est propre à l'empire, à un empire. Puisque c'est forcément une administration impériale. Il faut savoir que là, étant donné qu'on est en 1066, nous sommes en période féodale. Mais on peut commencer en période tribale. Et la période tribale, c'est différent. Comment on en sort ? Il faut tout simplement améliorer ces villes jusqu'à un certain point. Et ensuite, vous aurez un événement pour devenir soit une puissance républicaine. C'est-à-dire comme Venise. Soit un royaume. Mais ça, c'est un autre style de jeu qui peut être intéressant. Je l'ai déjà fait une fois, mais c'est vrai que c'est assez dur. Donc ensuite, revenons aux lois. On n'a pas fini. Donc on a le nombre de troupes féodales. C'est le nombre de troupes qu'on demande quand même lors de la guerre. Il y a le nombre de troupes qui vous mettent à disposition. Qui sont obligés de vous mettre à disposition. Et là, il y a le nombre de troupes que le Seigneur, c'est-à-dire moi, vont devoir me donner. Parce que moins ils sont contents, moins ils vous donnent aussi. Donc en général, il y a aussi l'impôt qu'on peut augmenter. Mais forcément, ils n'aiment pas trop ça. Plus vous augmentez l'impôt, voilà. Donc après, vous avez les troupes des cités. Vous avez les troupes de l'église, les impôts de l'église, voilà. Mais ça, en général, vous mettez tout en élevé. L'église, on s'en fout. Il faut qu'elle paye. De toute façon, déjà, c'est une... Donc passons aux technologies. Vous avez les programmes militaires, économiques et culturels. Donc on regarde, voilà. Là, on regarde que c'est dépendant quand même de l'érédition. Donc ça, on l'avait vu tout à l'heure. Plus de votre compétence martiale. De là, de l'intendance. Et là, de la diplomatie. Donc ça nous permet de faire différentes choses. Donc là, ça augmente les caractéristiques de l'infanterie légère. L'infanterie lourde, la cavalerie, le matériel de siège. Ça permet... Puisque quand vous attaquez, en fait, vous avez un nombre de jours défini au bout duquel le moral des troupes va diminuer. Et lorsque le moral tombe à zéro, vous prenez la cité. Après, vous avez des événements aléatoires qui vont vous faire perdre des unités. Ou qui, au contraire, vont faire perdre des unités aux défenseurs. Mais vous pouvez aussi attaquer directement pour tuer tous les défenseurs en moyennant des pertes plus grandes. Donc ensuite, vous avez les constructions d'aval. L'augmentation qui va aussi déverrouiller les bâtiments. L'organisation militaire qui est super importante. Puisqu'elle augmente la taille des escortes. Qu'est-ce que sont les escortes ? Les escortes sont des unités que vous pouvez créer pour votre propre compte. Donc là, on va emprunter de l'argent aux juifs parce que je n'ai pas assez d'argent. Voilà. Donc ça, ce sont des unités qui sont à mon propre compte. Donc là, il faut le temps qu'elles se développent. Mais au fur et à mesure, là, il y en aura 250, plus 550, plus 250, plus 250. Donc je vous laisse faire le calcul. Ça doit faire 1300 et des bouettes. Mais ce sont des unités que je paye moi-même. Ce ne sont pas des mercenaires. C'est moi qui les entretiens à la valeur que je veux. Et qui n'ont pas besoin d'être... Qui ne consommeront pas de mobilisation. Donc c'est toujours... Plus votre empire est grand, plus vous aurez une grande base. Donc là, plus tard, j'aurai minimum 10 000 soldats qui assureront la protection sans même lever une seule troupe. Ce qui est super important lors des révoltes, par exemple. Donc là, on voit aussi le nombre d'unités que peuvent mettre mes vasso à disposition. Selon les lois, selon les opinions aussi. Donc on voit que les ducs, certains sont très puissants, d'autres le sont beaucoup moins. Donc on va finir sur la technologie. Donc là, l'infrastructure du château, en fait, tout ça va débloquer des bâtiments. Les pratiques commerciales aussi. Mais les pratiques commerciales vont débloquer des... Parce que vous êtes limités en termes de... Dans le commerce lorsque vous jouez dans la République. Vous êtes limités, par contre, de comptoirs. Et les pratiques commerciales augmentent le nombre de comptoirs disponibles. Et là, diminue le temps de construction. Donc ensuite, ça, ça va augmenter l'opinion du château. Voilà. L'opinion de la cité. L'opinion des vasso du temple. Ça, ça va augmenter ce que vous gagnez en piété, en prestige. Et ça diminue justement le malus de court règne que vous pouvez avoir. La tolérance augmente la pénalité pour la culture différente. Enfin, ça diminue, pardon, la pénalité pour la culture et la religion différente. Parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui n'est pas de votre religion, dans votre royaume. Et demander sa conversion culturelle, à condition d'avoir plus de 10 relations. Parce que les relations peuvent être dans le négatif. Là, je ne sais pas si c'est le cas. Parce qu'ils ont l'air de tous m'aimer. Ouais, ils m'aiment tous. Donc bon, je ne pourrais pas vous le montrer. D'ailleurs, c'est un très bon début, le Saint-Empire. C'est très facile de jouer, mais bon, ce n'était pas le propos. Et le légalisme. Le légalisme qui permet justement de débloquer des lois. Donc ça, c'est très très important. Donc ensuite, au niveau de l'os. Donc je vous ai montré la partie escort. Donc vous avez le choix. A savoir que ces unités-là, jusqu'ici, sont communes à tout le monde. La seule chose qui diffère, c'est la toute dernière. La toute dernière est la spécialité de votre nation. Donc là, l'Empire romain tient son héritage de sa cavalerie lourde et de sa cavalerie légère. Mais si vous jouez, par exemple, les Italiens, vous aurez des piquiers. Les piquiers rosses. Ils les appellent comme ça. Vous en aurez beaucoup plus. Si vous jouez, je ne sais plus, les Anglais, vous aurez beaucoup d'archers. Parce que les archers longs britanniques sont très connus. Donc vous avez ensuite les ordres sacrés. Là, il n'y en a pas de disponibles. Les ordres sacrés coûtent de la foi à engager. Enfin, de la foi, de la piété pardon. A engager lorsque vous faites une guerre offensive contre une relation différente. Les guerriers de l'ordre sacré ne combattront jamais des personnes de votre religion. Jamais. Mais si vous vous faites attaquer, par exemple, par des musulmans, vous pouvez les appeler gratuitement avec un entretien gratuit. Et en général, c'est 7000. Donc 7000 unités qui viennent vous renforcer, c'est pas mal. Alors que les mercenaires, vous le voyez, déjà, ça vous coûte beaucoup de pognon. Enfin, on va prendre les moins chers. Ça vous coûte de l'argent pour les engager. Et ensuite, ça vous coûte de l'argent par mois pour les entretenir. Donc là, on voit déjà les moins chers. Ça doit être du 5,54 pour 1500. C'est la moitié de mon solde. Donc pour 1500 unités, c'est vrai que ça peut changer le cours d'une guerre, mais c'est assez cher. Donc ensuite, vous avez aussi les levées navales, puisque vous pouvez avoir des navires de transport. Savoir que les navires de transport sont très importants, parce que là, on reste sur les terres. Mais si jamais on veut aller par là-bas, il faut pouvoir se déplacer. Donc ensuite, au niveau de l'intrigue, je vous ai montré au niveau des complots qu'on peut réévoquer des comtés. Malheureusement, il n'y a pas les assassinats, mais on peut bien entendu faire un complot pour assassiner quelqu'un. Là, je veux assassiner ma sœur. Hop, je fais un complot. Ma sœur, je veux que tu meurs. L'invitation automatique des comploteurs, c'est-à-dire que tous ceux qui ont un pouce vert et qui sont d'accord, mettez des pouces vert sur la vidéo, eh bien, ils vont être invités automatiquement. Vous avez aussi ceux qui peuvent être corrompus, avec un petit peu d'or. Il va se dire, bon, ok. Ceux qui sont en rouge, il ne faut même pas aider. Mais là, il y a beaucoup de monde. Donc ma sœur, c'est quasiment sûr. Si je laisse, elle va crever. Là, j'avance un peu dans le temps, vous allez voir. Hop, et boum. Voilà. Vous avez aussi des gens emprisonnables. Pourquoi ? Parce que lui a comploté. Il a comploté contre quoi ? On va aller voir au niveau du complot. Il veut tuer le contre machin. Donc ça, est-ce qu'on s'en fout ? Oui. Donc on va faire l'arrêt automatique des complots. Donc comme ça, dès qu'il y a un complot, ça va l'arrêter automatiquement. Il n'y a pas besoin de s'en occuper. Et donc là, les menaces aussi. Les personnes qui ne vous aiment pas. Donc là, je ne sais pas pourquoi elle, elle ne m'aime pas. Alors que pourtant, elle a 32. Parce que c'est étrangère. Elle est italienne. Moi, je suis allemand. Donc là, elle représente une menace. Et elle est chef de la faction indépendante. Elle peut inviter d'autres personnes. Donc là, on voit ce que c'est. Elle a 7000 hommes. Enfin 6958, si on va être précis. Disponible. Donc c'est beaucoup. Quand on considère, c'est 36% de ce que nous, nous avons. Sachant que ces unités ne sont pas comptées totalement. On sait qu'on en a à peine 20% quand on lève. D'ailleurs, on va aller voir directement la Duchesse de Toscane. Pour lever ces unités. Sur 6000, elle nous en donne 761. C'est vrai que c'est beaucoup. Voilà. Vous voyez ? Elle en donne quasiment rien. C'est ça qui m'énerve. Mais bon. Ensuite, qu'est-ce que je n'ai pas présenté ? Ces événements-là, je n'ai pas fini. Perde de titre de l'ordre de la succession. Pourquoi je vais perdre mon titre ? Parce que je n'ai pas d'héritier réélu au prochain... En fait, c'est dès que vous mourrez. Et pour l'instant, je n'ai pas d'héritier. Parce que oui, vous avez aussi le partage salique. Pardon. Le partage salique va permettre de séparer votre royaume entre vos fils. Donc si vous avez trois comtés. Vous avez tout simplement votre premier fils qui va en avoir deux. Et le deuxième qui va en avoir un. C'est assez chiant. Parce que ça se fait partie. Ce qui veut dire que votre frère, il va se dire Pourquoi mon frère, il a eu plus de trucs que moi ? Pourquoi il a un royaume ? Du coup, il ne va pas être content. Et il va appeler les gens à venir pour lui. Et souvent la guerre. Vous avez le Gavel King aussi. Qui est assez compliqué. Donc, c'est les héritiers les plus jeunes qui ont le droit de déclarer. Enfin, c'est quelque chose que je contrôle mal. C'est beaucoup présent chez les Nordiques. Donc, c'est une loi sur la primogéniture. Ouais, c'est comme une primogéniture. La primogéniture, enfin, en plus compliqué. Puisque vous avez les plus jeunes héritiers qui peuvent aussi vous déclarer la guerre. Ce qui n'est pas forcément le cas en primogéniture. Donc, l'ancienneté, c'est le plus vieux qui hérite. Le plus vieux, attention, de la famille. Donc là, la famille, on peut aller voir ma maison. J'ai des frères et des sœurs. Donc là, je n'ai pas d'oncle vivant, malheureusement. Mais c'est le plus vieux qui hérite. C'est-à-dire que si je meurs, ça serait ma sœur la plus vieille, à 22 ans, qui va hériter. Donc, bon, ce n'est pas très bien. La primogéniture, ce qui est bien, c'est que c'est l'enfant le plus vieux qui hérite. C'est le système le plus répandu en France médiévale. C'est comme ça que les capés faisaient leur passage de pouvoir. Le plus vieux hérite. C'est-à-dire qu'en général, votre premier enfant, vous l'élevez de la manière des façons possibles. Et la primogéniture, c'est l'inverse. C'est le plus jeune qui hérite. Et c'est bon. Le problème de la primogéniture, c'est qu'il faut passer en autorité forte au minimum. Et l'autorité, quelque chose de très important à signifier, c'est que vous ne pouvez la changer qu'une fois par règne. Ça veut dire que vous avez besoin de plusieurs personnages pour pouvoir monter votre autorité. Là, je ne peux faire que faible. Ils vont voter. Voilà. On va accepter. On s'en fout. Ce n'est pas le but. Là, je laisse les gens voter. Voté le vaut, bien sûr. Allez, votez, votez. Je leur laisse mettre l'autorité royale limitée. Toi, tu te tais. En espérant qu'ils le fassent. S'ils ne le font pas, on peut regarder qui est le plus proche de le faire. Lui, 43. Allez, on va t'envoyer un petit cadeau. Non, je n'ai pas assez d'argent envoyé, je suis trop pauvre. Et sinon, on peut envoyer des cadeaux. Inviter au repaille, c'est grâce au bonus de popularité que j'ai. Transférer le vasselage, c'est lui accorder des vassaux. Ce que je n'ai pas envie de le faire. On peut éduquer ses enfants. On peut arranger des fiançailles, arranger un mariage. L'emprisonner. Savoir qu'emprisonner quelqu'un ou leur tirer son titre sans raison. Vous passez pour un tyran. Vous perdez 40 de relations avec tout le monde. C'est très très cher. On peut même lui donner des titres fonciers. Ce que je ne veux pas faire, puisqu'il ne les a pas mérités. Voilà. Donc là, mon épouse, ma bien-aimée Bertha, s'ennuie. Il passe son temps à parler de la nouvelle mode dont on a perdu à la cour. Il y a des événements comme ça qui vont apparaître et qui vont vous permettre d'acquérir des caractéristiques. Donc, c'est mon argent dont vous parlez. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais devenir avare, que je vais perdre de la relation avec ma femme. Donc, avare, vous gagnez 10% de plus d'impôts, mais vous perdez 1 de diplomatie. La vanité est un péché. Oui, bon. Ça permet de gagner le très zélé, qui lui vous donne du martial, de la piété, de l'opinion d'église. Par contre, les autres religions, forcément, vous êtes très pieux, vous êtes très zélé. Vous allez vouloir les exterminer. Parlons bien. Ou la charité. Sachant qu'une personne avare va détester une personne charitable. Une personne zélé va détester une personne qui, justement, n'a pas la même personnalité. Donc, qui est cynique. Qui n'y croit pas trop. Donc, nous, on va être charitable. Parce que, bien entendu, nous sommes un bon époux. Un bon époux. Ma réputation est foutue. Merde ! Ça veut dire que le complot pour assassiner ma sœur a été révélé. Donc, en général, vous perdez un bonus de moins 10 avec tout le monde. Ce qui n'a pas été le cas. Mais ma sœur, du coup. Bah, ouais. Tu veux me tuer ? À l'étendance de type de meurtre. Et boum. Donc là, on avait une action spéciale. Organiser un grand tournoi. Donc, oui, il faut du prestige pour le faire. Mais vous avez des actions comme ça qui peuvent apparaître. Vous pouvez créer des empires. Bon, là, on en a déjà un. Ça ne sert à rien. C'est vrai qu'on n'a pas fait forcément le bon truc. Vous pouvez organiser un banquet. C'est-à-dire inviter les gens pour avoir des meilleures relations. Vous avez souvent... Bah, ça augmente aussi votre prestige. Vous pouvez organiser un festival d'été pendant lequel il va se dérouler quelques événements qui vous permettront tout aussi de gagner des caractéristiques. Pour les indiens, vous pouvez partir à la chasse aux tigres aussi. Et pour les autres, je ne me souviens plus. Donc là, lui, il me demande qu'un vassal de rang inférieur passe sous son autorité. Donc là, on regarde. Il me demande le comté de Genève ou le prince de Valet. On regarde, c'est Genève. Sa requête est justifiée. Il y a toujours des événements comme ça. Bon, malheureusement, voilà. Il y a toujours des événements comme ça. Ah, voilà. On a une nouvelle héritière. Parce que l'hôte est morte. Ça, c'est bien. Pourquoi ? Parce que notre héritière est mariée au roi de Hongrie. Ça veut dire que dès lors qu'ils auront un enfant mâle, l'enfant héritera non seulement du Saint-Empire, mais aussi de la Hongrie. Sauf si, entre-temps, je fais un gamin. Donc, moi, je ne veux pas faire de gamin. Ce serait la pire des choses à faire. Mâle. Merde. Si ça, ma femme tombe enceinte, bon, c'est pas grave. Donc là, on va arrêter d'entretenir ça. Parce qu'il faut que j'offre des cadeaux. J'aimerais bien vous montrer quand même... Donc, ça, je ne fais pas attention. Mais le système de loi. Bon, malheureusement, ça ne veut pas passer. Mais... Mais... C'est différent concernant les impôts et tout ce qui concerne le reste. Voilà, je vais vous montrer en quoi c'est différent. C'est que là, vous devez attendre quelques années. Donc, vous devez attendre 5 ans avant de pouvoir rechanger une autre loi. Ce qui n'est pas beaucoup. Alors que celle-là, si jamais elle passe, parce que là, j'ai... J'ai volontairement diminué... Diminué la... Voilà. On va pouvoir voir. Je ne peux modifier aucune loi. Parce que... Il faut que je meure avant. Donc, pour l'instant, je ne peux rien faire. Donc, la création de titre rapporte du prestige. Mais ça coûte de l'argent. Là, on me dit qu'à ma succession... Que non. Lors d'une succession, si elle meurt, le comté va revenir à lui. Sauf que lui, il fait partie de ce comté-là. Donc là, c'est bon. Mais des fois, il peut faire partie... Par exemple, il aurait pu faire partie du royaume de Hongrie. Donc, vous auriez perdu un royaume. Voilà. Donc là, je pense avoir fait à peu près le tour. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé. Mais... On peut aussi faire des embargos sur les villes. Comme ça. Sans aucune justification. Juste pour les faire chier. Voilà. Je veux de la thune. Je fais quoi ? Je te fais un embargo. Donc, si on gagne la guerre, on va gagner 121 de pièces d'or. Si on fait une paix blanche, je perds du prestige. Lui, il en gagne. Et si on perd la guerre, par contre, là, c'est la merde. Donc, en général, il faut s'assurer d'avoir la puissance nécessaire pour pouvoir attaquer. Forcément. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est tout pour le moment. Et que je vous retrouverai sur... Voilà. Vous pouvez aussi trouver des personnages de cette façon. Trouver un titre. Par exemple, je veux Coimbra. Voilà. Coimbra. C'est ici. Voilà. C'est simple à trouver. C'est... Vous pouvez retourner à votre province d'origine. Là où vous êtes. Grand livre. Oui. Ça peut être utile. Le menu principal. La chronologie. Chronologie. Moi, je ne la regarde jamais. En général, juste le royaume et les religions me suffisent. Voilà. Et à savoir qu'à la fin, quand vous abandonnez, vous avez forcément un score. Avec un score de 262. Je n'ai rien fait de spécial. C'est normal. Et là, vous avez les dynasties historiques. Et un point sur lequel je suis content, c'est que la meilleure, c'est les Français. Allez. Salut.